Bon alors aujourd'hui on va faire du SwingCopter. Alors le SwingCopter c'est variante évidemment. Alors quand je dis variante c'est ce qui est en 2.1. Les variantes de 2.1 c'est la floating ball et tout le reste patatras voilà. Alors on commence immédiatement par la musique déjà voilà c'est ça. Alors c'est une ongle c'est la musique de duplication en extrême démon c'est une ongle voilà. Vous pouvez regarder sur youtube c'est pas compliqué. Alors ensuite donc là j'ai commencé le spawn group par une coin parce que je ne comprends pas. J'avais vu ça donc voilà à nouveau. Alors je ne vais pas vous mentir que le SwingCopter je ne m'en sers jamais. Je me suis servi une fois j'ai fait deux clics dans un challenge qui s'appelle ventouse voilà. C'est tout. Je ne m'en suis jamais servi parce que moi en fait le SwingCopter il faut savoir que je préfère la floating ball. Je vous montrerai juste après. Le SwingCopter moi pour moi c'est juste un gameplay filler voilà. C'est difficile de sync avec. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec mais moi pour moi c'est euh... Je ne peux rien faire avec. À part mettre un endroit où vous regardez écoutez la musique. Et pour moi un SwingCopter ça va bien dans des musiques comme ça juste pour patienter quoi. Vous voyez des trucs comme ça. Bon là je ne mettrais pas du SwingCopter mais juste euh... voilà. Voilà un truc comme ça vraiment. Voilà je ne me ferais pas chier. Vraiment. Pour moi le SwingCopter ça va pas plus loin que ça. Parce que c'est pas mon gamme mode de cœur déjà. Et deuxièmement euh... voilà. Voilà je... je ne sais pas comment sync ce truc. Enfin si j'ai réussi d'un ventouse mais euh... j'ai juste fait deux clics quoi. Ça fait juste tac tac et puis c'est bon quoi. Euh... voilà. Donc pour moi un SwingCopter ça va pas plus loin que ça. Euh... après euh... voilà. Euh... si j'ai un petit conseil à donner c'est que euh... On peut utiliser les scies. Mais genre vraiment pas mal. Euh... regardez. Parce que les scies vous voyez euh... c'est... c'est circulaire. Et le SwingCopter il fait des courbes. Vous voyez comme celle-ci. Donc ça peut être pas mal d'utiliser des scies pour guider. Mais euh... voilà. Il faut savoir que c'est pas grave. On a tout ce qui l'échut. Bah moi c'est le SwingCopter. Voilà. Euh... Alors pendant que je parle je fais euh... des trucs random. Euh... voilà. Pour moi le SwingCopter ça va pas plus loin que ça. Donc ça va vraiment être expéditif. Euh... vous pouvez mettre des orbes évidemment. Euh... vous pouvez. Vous pouvez hein. Euh... allez. Alors. Ça sert vraiment à rien de mettre des orbes vert. Ha ha ha. Ça sert à rien. C'est... Alors vous pouvez mettre des orbes d'autres types. Voilà. Là ça fait l'efficacité. L'efficacité 1000. Mais euh... voilà. Le SwingCopter il y a rien de plus à dire pour moi. Euh... c'est un truc filler. Euh... qui est fait pour remplir l'espace et puis voilà. Euh... Après si vous avez des utilisations euh... intéressantes. N'hésitez pas. Hein. Euh... n'hésitez pas à vous prononcer. Maintenant. Euh... la floating ball. Alors. C'est la plus courante. C'était le SwingCopter en 2.1. Alors euh... c'est tout simplement un dual portail. Voilà. Avec un portail de ball. Alors je vais déjà immédiatement vous mettre au courant. Que je l'avais déjà fait sur l'épisode de la ball. Evidemment. Euh... Mais... Il faut que la transition soit correcte. Donc je mets un pad. Alors je le mets par dessus parce que ça fait un petit peu plus joli voilà. Euh... Donc là. Ça éjecte. C'est ce qu'on veut. On met ça. Très important. Vous voyez. Alors ça c'est better save hein. Qui fait que ça sauvegarde. Voilà. Hop. Voilà. C'est toute 5 minutes. Bon. On met un portail de téléportation pour bien recentrer. Ouais. Euh... J'irais même euh... Un quart. Voilà. Moi ce que je fais, c'est que en général, celui-ci je le mets en mini. Euh... Voilà. Comme ça. Euh... Vous pouvez même faire euh... Mettre une dalle. Comme ça. Hop. Voilà. Euh... Vous mettez une petite pente comme ça. Pour bien que ça aille dans le truc. Et vous faites même ça. Oulà. Ah oui d'accord. Regardez. Voilà. Comme ça. Vous mettez une orbe. Comme celle-ci. Une orbe bleue. Une orbe verte. Enfin un truc qui inverse sa gravité quoi. Alors je vous conseille pas une dash orbe évidemment. Euh... C'est pas conseillé. Euh... Vous mettez un multi activate. Euh... Hop. Alors je mets... Alors pourquoi je mets ça ? Parce que ça prend qu'un bloc. Vous voyez. Euh... On peut vraiment optimiser en prenant qu'un demi bloc. Mais après ça sert à rien quoi. Euh... Voilà. C'est déjà pas mal. Ça prend qu'un bloc de large. Un, deux, trois. Un... Un, deux, trois. Voilà. Mouvement dans le temps. Euh... On s'en fout un peu. Voilà. Player. Ça, ça follow le player. Voilà. Et voilà. Alors oui. Alors là c'est le petit part. Petit fixe. Euh... Vous le mettez un peu plus petit. Voilà. Et hop. Faut pas que ça dépasse. Faut pas que la box elle soit... Euh... Au niveau de la lune bleue ou en dessous. Et là regardez. Vous voyez. Vous voyez. Donc vous voyez c'est pas tout à fait pareil que l'autre swing copter parce que là la ligne elle se broque un petit peu. Vous voyez des endroits. Ça tac tac. Voilà. Mais c'est pas grave. Euh... Le principe est là. Alors la physique est totalement différente. Il n'y a pas de... En fait le momentum il est beaucoup moins grand. Vous voyez. Euh... C'est pour ça. C'est pour ça. Le momentum est beaucoup moins grand. Euh... Donc là ce qu'on peut faire c'est mettre un portail pour inverser tout simplement. Et là mettre un bloc. Alors on prend pas de dégâts de plafond hein évidemment avec la balle. Donc voilà. Euh... Ça c'est la floating ball. Voilà. Euh... Alors par contre ce que je déconseillerais avec la floating ball c'est de mettre des heures. Euh... Là c'est un peu moins conseillé. Ça fait des choses bizzare. C'est pas bon. Vous voyez. Regardez. Voilà. Là ça agit comme une arbe verte parce que du coup on s'inverse sa gravité en même temps on prend l'orbe. J'ai mis une arbe verte par exemple je sais parce que ça va nous faire rebondir. Vous voyez. Voilà. Donc euh... Voilà. C'est un peu plus compliqué. Euh... Ça fait des choses un peu bizzare. Euh... Evidemment les portails. Bon voilà. Voilà. Evidemment on peut pas mettre de duel. Il faut pas dédoubler le double. Evidemment. Bon. Alors ensuite euh... Après la floating ball. Pas un swingopter c'est une floating ball. Euh... Le floating cube. Et oui ça existe. Il faut faire attention. Il faut faire attention à une chose c'est que il faut que le cube du dessus euh... Bah il... Il prenne pas des dégâts de la fond. Voilà. Parce que ça va être compliqué sinon. Euh... Voilà. Alors. J'ai mis... J'ai mis le truc en invisible. C'est pas obligé mais voilà. Floating cube. Alors il faut un cube en haut et un cube là. Parce qu'il faut que la gravité puisse s'inverser. Moi j'aime bien le floating cube parce que regardez il tourne sur lui-même. C'est ça. Mais sinon c'est basiquement comme la floating ball. Voilà. Franchement y'a rien de spécial à dire. C'est la même chose. Euh... Ensuite. Après le floating cube il y a quoi d'autre ? Et ben il y a... En fait y'a à peu près tous les game modes. Y'a le floating chip. Alors ça j'en parlerai juste après. Euh... C'est quoi j'en parlais maintenant ? Euh... Y'a la floating chip. Alors. J'en ai déjà vu dans un niveau. C'est Nightmare Casm. Euh... Y'a de la floating chip au début. Floating chip. Pas shit. Non. Y'a de la floating chip au début. Alors oui. Alors vu qu'il y'a de la chip du coup euh... Voilà. Faut faire des petits fixes. Euh... Voilà. Alors. On va voir une autre méthode. Bah là. On fait ça comme ça. Regardez. Regardez. On fait ça comme ça. Et là on a un truc de téléportation. Euh... Qui vient de mettre ici directement. Euh... C'est une façon aussi de... De mettre correctement. Regardez. Hop. C'est quoi je vais même faire ça. Voilà. Euh... Alors toi tu n'as pas besoin de suivre hein. Evidemment. Ta gueule. Hop. Voilà. Regardez. Regardez. Vous voyez c'est vraiment... Quand on haul ça fait des trucs comme ça. Euh... Donc euh... Le floating chip c'est vraiment particulier. Mais ça c'est vraiment... Ça peut vraiment faire des trucs euh... Assez euh... Assez spéciaux euh... Qui sortent de l'ordinaire. Vraiment. Euh... Vraiment. C'est vraiment pas mal. Euh... Faut juste le prendre en main. Puis euh... En vrai ça passe bien. Euh... Le floating chip c'est spécial quand même. Parce que voilà. On clique. Ça fait comme une floating ball. Une floating cube. Sauf que. Evidemment. L'amplitude est beaucoup plus grande. Vous voyez. C'est un chip. Il a quand même un... Un délai pour retomber. Euh... La sinusoïdale est beaucoup plus grande. Vous voyez. Mais quand on haul, vous voyez. Euh... Eh. On peut faire des trucs. Euh... Voilà. Le floating chip assez intéressant. Euh... Sort de l'ordinaire quoi. Voilà. Alors. Ensuite on va tester euh... La floating UFO. Alors euh... Je l'ai vu franchement. Euh... Le jour où vous en verrez euh... Tout le monde sera mort. Alors voilà. Euh... La floating UFO évidemment. Euh... Voilà. C'est comme si on avait une orbe verte en fait. C'est comme si c'est un floating... Euh... C'est comme si c'était un... Ouais. C'est comme si c'était une balle avec une orbe verte. Ou un cube avec une orbe verte en multi-activate. Vous voyez. Genre que voilà. Euh... Ça fait exactement la même chose. Quand on fait des double-clics. Voilà. Donc on peut faire des choses euh... Je l'en ai jamais vu. Honnêtement. Dans un niveau euh... Je l'en ai jamais vu. Euh... Mais ça peut être utile hein. Franchement. Euh... Ça peut. Ça oui. Totalement. Et vraiment. Il n'y a rien de cancer là-dedans. Euh... Alors disons que c'est comme tous les autres hein. Quand tu mets des orbes ça doit faire des choses bizarres. Euh... Ah bah voilà. Là par exemple ça fait rien du tout. Quand tu mets l'orbe bleue euh... Ça annule totalement ton clic. Là t'es hop. Hop ta gueule. Voilà. Là. Par contre là. Sans faire un double-clic. Là oui voilà. Ça clique. Euh... Voilà. Franchement faut expérimenter hein. Mais euh... Ça peut avoir ses efficacités. Dans certains game modes. Dans certains niveaux. Euh... Jamais vu. Mais franchement euh... J'essaierai bien un jour. Euh... Attendez alors. Avant la wave euh... Robo. Voilà. Le robot. Et il y a la spider aussi. Alors pourquoi les portails sont vraiment tout au bout ? Je sais pas. Euh... Robo. Euh... Alors oui. Du coup là. Oui. Voilà. Alors oui. Evidemment euh... F5 pour voir. Un petit peu. Euh... Oui. On est mort. On est mort 40 fois. Euh... Evidemment. Alors je mets ça là en dégueulasse hein. Parce que bon. On s'en fout un peu. Alors. J'ai l'impression que le robot tombe beaucoup plus vite. Euh... Je pense que c'est la différence majeure avec le cube. C'est que le robot va tomber un peu plus vite. Mais voilà. C'est la même chose sinon. Voilà. Le robot y'a rien de plus à dire. Euh... La spider. Alors la spider j'en ai déjà vu par contre. Ça oui. L'optime robot je crois que j'en ai déjà vu. Mais c'est très rare hein. Franchement. Euh... Alors la spider j'en ai déjà vu. Ça va. Alors on peut plus se téléporter du coup hein. Evidemment. Mais sinon c'est la même chose que le reste. Voilà. Y'a... Voilà. Y'a rien de plus à dire. Euh... Alors... Alors... Peut-être que si on peut se téléporter. Si... Regardez. Regardez. Du coup si on met une orbe. Ah voilà. On peut se téléporter si on prend une orbe avant. Vous voyez. On peut. Voilà. Il faut mettre une orbe. Euh... Ensuite euh... Bah... J'ai envie de voir un truc. J'ai envie de faire un test. Non mais là c'est un test. Euh... Double swing copter swing copter. Allez hop. Ça ne change rien. Voilà. Ça ne change rien. Vous le saurez maintenant. Ça ne change exactement rien du tout. Voilà. Euh... Ensuite. Euh... On va parler de la wave. On va parler de la wave. Y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas de swing wave. Y'a pas de swing wave. De floating wave. De ce que vous l'appelez comment. Comment vous voulez. Euh... Y'en a pas. Alors. Vous pouvez en faire. Vous pouvez. Mais euh... Il faut des triggers. Euh... Alors. Je ne sais pas faire. Euh... Parce que j'ai jamais... J'ai jamais voulu. Euh... Ça dépasse évidemment. C'est comme ça dessus. Euh... Puis après euh... Quand vous cliquez. Euh... Ça active des triggers. Qui font que les pentes vont bouger. Et puis du coup ça va faire euh... Une wave qui est incurvée. Comme ça. Et puis voilà. Mais euh... Voilà. Franchement c'est... C'est... Ouais c'est... Y'en a déjà eu. Y'en a déjà eu dans des niveaux. Une floating wave. Mais euh... Voilà. C'est très rare. C'est très rare. Et ça se fait pas beaucoup. Parce que c'est chiant. Voilà. C'est chiant. Euh... Sinon euh... C'est à peu près tout quoi. Euh... Franchement. Euh... Evidemment si vous euh... Si vous avez des choses à dire. A rajouter. N'hésitez pas. C'est toujours bienvenu. La prochaine fois. Ce sera pas un autre game mode. Parce que là. Y'a plus de game mode là. A moins que vous mouliez. On recommence au début. Qu'on refasse tout. Mais ça m'étonnerait. Et puis je serais pas d'accord. Euh... Donc. La prochaine fois. On va parler des duols. Alors les duols. Oui. C'est. Un. 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 Code mode de part entière. Pour moi. Euh... Parce que d'après moi. Les duols. C'est vraiment quelque chose. complètement différent du reste. C'est même pas d'après moi. C'est jusqu'à complètement. Euuuh... Il y a vraiment beaucoup de choses a savoir. Euh... Notamment. Sur les différentes transformations. Ensemble. Et tout. Voilà. Vraiment. Il y a beaucoup de choses à savoir. donc la prochaine fois d'aller du hall et puis bah sur ce ben et ben on s'arrête là